C'est échéant parce que moi je suis pas aussi au club Ouais Je vais mettre les slavos et tout Bah de toute façon si c'est de son côté c'est nous qui coupons Et toi tu coupes ce que tu as coupé Moi je comptais couper comme ça Oui Mais lui il a tout coupé quoi Ah oui mais de notre côté Oui mais de notre côté aussi Tu vois il y a les branches qui font ça Moi je comptais couper celle-ci qui part chez nous Lui il a tout coupé Oui donc toi ça te fait du boulot en moi Hey ! Quelle introduction ! Hier il nous est arrivé un truc de fou On a eu pas de chance et en même temps on a eu de la chance Je suis là parce que tu me regardes L'ego est là Donc je raconte ouais Ouais c'était vraiment improbable Bah mets toi là alors Bah tiens je me décale, je me mets dans le poteau Voilà Par contre va droit au vide parce que Ouais parce que tu sais moi pour raconter l'histoire c'est bon Ah non mais l'ego c'est un truc de fou Non mais bon on va vite On va à la pharmacie On va à la pharmacie Donc Charlotte descend Je me gare en double fil Hop Il m'attend pendant que je fais mes trucs Warning et tout Je coupe le contact Parce qu'il y a pas de place pour se garer Et puis à un moment donné Hop je vois une place qui se libère Je vais y aller Je redémarre la voiture Et en fait je redémarre pas la voiture Déjà ? La voiture ne démarre plus Ouais Genre Oui donc la voiture marche plus La voiture marche plus Une phrase du go Une phrase La voiture marche plus Et puis il y a une dame Du coup je suis garde en double fil Il y a une dame qui vient à côté de moi Et qui veut sortir Je dis bah mince Donc du coup Comme j'étais en pente Là je la ferai en main pour reculer Elle part Et je me retrouve du coup A gêner une autre personne Et je lui dis bah désolé Parce que je pouvais plus vraiment reculer Parce qu'après c'était un croisement et tout Je suis désolé ma voiture est en panne J'espère que je vais pas vous gêner longtemps J'ai essayé de redémarrer Et le gars il me dit Non 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 mais t'inquiète Moi je suis tombé en panne il y a 15 minutes Juste là où t'étais Et en fait j'ai fait comme toi Je suis redescendu au point mort On me garait ici Et j'ai appelé une dépanneuse J'attends Je fais C'est trop bizarre cette place est baudite Je fais Nickel Il me dit exactement ça J'étais en double fil Et j'ai pas pu repartir Ah bah Top Et donc Il y a la dépanneuse qui est arrivée Et Hugo a demandé S'il pouvait redémarrer sa voiture En même temps qu'il redémarrer l'autre Donc au lieu de payer le déplacement d'une dépanneuse Et machin Il a juste donné 20 euros Au mec de la dépanneuse Pour qu'il le redémarre avec des pinces Et qu'ils lui disent que c'était la batterie le problème Et on est allé à un garage juste à côté Et on a changé la batterie et voilà Bah oui c'est ça Du coup moi j'ai mis les mains dans mes poches Et j'ai attendu que sa dépanneuse à lui arrive Combien de minutes par contre ? Bah non mais attends Non mais c'était trop Faut que ça ait un peu d'impact Oui mais non En gros on est tombé en panne Juste à côté d'un mec Lui aussi en panne Donc en fait on gênait personne Et le mec avait déjà appelé la dépanneuse Il savait je sais pas combien de temps qu'il attendait Donc en fait bah voilà On a eu trop de chance Enfin on a eu pas de chance Mais on a eu trop de chance De la chance dans notre malheur Voilà c'est bon Ah c'est bon je me dis Oui vous pouvez disposer Alors Eh bienvenue dans ce nouveau vlog Et d'ailleurs hier Quand je suis allé à la pharmacie C'était trop marrant Euh En fait je suis allé avec l'intention d'acheter Ah bah attends je vais vous montrer Je suis allé à la pharmacie Avec l'intention d'acheter un diffuseur Si vous avez vu notre vidéo Sur nos freins au minimalisme etc Qu'est ce qui nous empêche de vider Certains trucs dans notre maison J'avais envie d'un diffuseur comme ça Donc c'est un Un diffuseur prise d'huile essentielle C'est par chaleur douce Hyper important chaleur douce Là une flamme En fait les diffuseurs d'huile essentielle Avec où tu mets une petite bougie dedans C'est mauvais en fait Ça détruit les huiles essentielles C'est vraiment inutile C'est de l'argent jeté par la fenêtre Quand c'est une prise Ça chauffe à une température Qui est respectueuse Les huiles essentielles etc Bref Donc j'ai acheté ce petit diffuseur Il y avait une huile essentielle avec Donc au lieu d'en avoir 19 A utiliser maintenant On en a 20 C'est pas grave Celle-ci c'est à la citronnelle Été tranquille Ça s'appelle C'est de chez Floram Et je m'en servirai l'été prochain Pour les moustiques Là je vais plutôt mettre des trucs Un peu relaxants Je sais pas mais C'est mignon hein C'est juste une prise comme ça Si c'est bien J'en achèterai peut-être un deuxième Pour mettre Pour en avoir un en haut Un en bas Pour l'instant je vais surtout mettre en haut Le temps de m'y connaître et tout Parce que mon fils va pas en haut Donc voilà Je préfère pas qu'il respire ça Au cas où Et donc j'avais l'intention d'acheter ça Et j'avais envie de tester des fleurs de bac Je connais très bien ce principe J'ai jamais pris de fleurs de bac il me semble Mais moi je prends des solarisations Et c'est exactement le même principe C'est des plantes et tout Sauf que les solarisations c'est dans de l'eau Alors que ça c'est dans de l'alcool Et ça ça agit au niveau vibratoire Alors que les solarisations ça agit un peu autrement Mais c'est exactement le même principe C'est des complexes de plantes et tout Et je voulais vous en parler de ça Il faudrait que je vous en parle dans une vidéo J'en ai pris une solarisation Quand j'étais tellement énervée Et que j'avais beaucoup de rancœur Par rapport au Covid A tout ce qui s'était passé J'étais tellement énervée contre le gouvernement Etc Et je le suis encore quand j'y repense Sauf que j'arrive à ne plus y penser Ça ça m'a énormément aidée à lâcher prise en fait Bref Donc là je me suis dit tiens Je connais bien les solarisations Mais j'aimerais bien tester les fleurs de bac Les solarisations ça marche un petit peu différemment Il faut prendre le flacon en entier Parce que ça agit en 28 jours etc C'est assez précis Les fleurs de bac Tu peux utiliser quand tu as besoin Pendant une certaine période Tu fais ça une semaine, deux semaines Puis après si tu n'as plus besoin Tu le laisses de côté Tu peux même reprendre des années après Il n'y a pas vraiment de péremption C'est ce que m'expliquait le gars Et donc à la pharmacie Ça a duré des plombes Hugo a eu le temps de tomber en panne De parler avec le dépanneur Enfin il s'est passé mille choses Moi j'étais bloquée dans la pharmacie Parce que j'adore cette pharmacie à La Réunion Ils sont spécialisés en aromathérapie Et j'ai parlé avec un gars Qui avait fait les mêmes études que moi Donc on avait le même diplôme Sauf que lui il est pharmacien en plus Enfin truc de fou Une grosse tête Et il est passionné de santé Donc c'était hyper intéressant Je lui ai parlé de mes cures de jus Lui il m'a parlé d'un autre truc Et c'est trop bizarre Tu vois les synchronicités de la vie Cette année c'est vraiment une volonté que j'ai D'avoir une bonne santé De me remettre en bonne santé Ce qui ne veut pas dire forcément Beaucoup maigrir Faire ci faire ça J'aimerais bien Mais en fait j'ai vraiment envie de me sentir bien Pas fatiguée en permanence Comme je suis très souvent Ou un peu abattue Je sais que c'est pas là Parce que j'ai ma même joie de vivre Et ma même flamme intérieure Mais j'arrive pas à aller au bout de mes idées Parce que j'ai l'impression que je suis freinée par mon corps Justement c'est ça mon problème J'ai l'impression que je suis au pied d'une montagne Et j'ai tellement de choses à faire Que je sais pas par où commencer Ça me décourage un peu Parce que là j'ai envie de créer mon entreprise On essaye de rembourser la nôtre Enfin voilà Bref Et plein de trucs perso et tout Donc Je lui ai demandé quelle fleur de bac pourrait être adaptée Et il m'a dit Motivation Que motivation pourrait être bien Parce que dessus il y a écrit Engagement Enthousiasme Engagement C'est surtout ça qui me manque Enthousiasme Mais pas tellement Mais voilà Ça peut que m'aider Et il m'a dit de prendre 4 gouttes Dans une gorge et d'autre La laisser sous ma langue un petit peu Avant de l'avaler Et de faire ça jusqu'à 1 à 3 fois par jour Selon mes besoins et tout Donc on a parlé de ça Et il m'a parlé J'étais en train de dire juste avant Il m'a parlé d'une méthode pour la santé Un truc super bien Et c'était le prochain truc Sur lequel je comptais me pencher J'ai même le livre sur ma table de nuit Que ma mère m'a prêté avant de partir Parce que c'est ma mère qui m'avait parlé de ça Et il m'en a reparlé Et il m'a raconté un peu les mêmes choses Que ma mère m'a raconté En quoi c'est révolutionnaire pour la santé De faire ça et tout Donc c'est quelque chose Dont je compte vous parler Un peu comme j'ai fait pour Glucose Révolution Je vous ai fait cette vidéo Sur ma nouvelle façon de voir les choses Moi je cherche des choses Qui peuvent améliorer ma santé Sans changer les choses que j'aime manger A 100% Tu vois je veux bien changer Des petites habitudes ici et là Mais j'ai pas envie de faire de régime J'ai pas envie Peut-être un jour je devrais Je commence à me le mettre dans la tête Mais dans ce cas là Je pense que je me ferai accompagner Par une nutritionniste ou quoi Pour savoir les apports caloriques dont j'ai besoin Peut-être qu'il faudra que je me mette A peser les choses et tout Mais avant d'en arriver là J'ai envie de tester Tout ce qui s'offre à moi Tout ce qui est possible Et donc ma prochaine méthode Que je vais intégrer aussi à ma vie C'est Pardon il y a la vaisselle C'est la méthode France Guilin Que vous avez peut-être déjà Que vous connaissez peut-être déjà Etc Bref je vous ferai un résumé De ce livre là encore une fois Et j'essaierai de faire un truc assez complet Comme j'ai fait pour Glucose Révolution Voilà donc je suis allée acheter ça Je suis allée acheter ma fleur de bac Et j'ai acheté aussi mon sulfate de sodium Ça c'est pour faire une purge Parce que j'ai décidé là De faire une petite cure du foie Il y a des moments assez propices dans l'année A faire ça Enfin tu peux le faire quand tu veux On va pas se compliquer la vie avec les dates Tu peux le faire quand tu veux La cure du foie je vous en ai déjà parlé plein de fois en vlog Mais je vous ai jamais fait une vidéo spécifique dessus Parce que pareil j'aimerais bien lire le livre Que j'ai jamais lu Moi je connais la méthode Et je l'ai déjà fait plusieurs fois Mais j'aimerais bien Je me suis enfin acheté le livre Mais il est hyper gros Donc quand j'aurai le courage Et la motivation de lire ce gros livre D'abord je veux m'attaquer au livre France Guilin Ensuite je ferai l'autre Et je vous ferai une vidéo vraiment plus complète Sur le nettoyage du foie Et surtout de la vésicule biliaire C'est quelque chose que j'ai déjà fait Et en fait c'est une méthode naturelle Pour virer tes calculs biliaires Et j'ai vu les calculs dans les toilettes Qui flottaient Voilà il y a une technique Pour vider Pour ne pas avoir à se faire opérer de la vésicule biliaire Pour éviter cette opération Et tout ça Et je l'ai fait Plein de gens autour de moi l'ont fait Enfin c'est très connu J'invente rien C'est très 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 connu Et donc là Ce que je commence aujourd'hui Ma cure du foie Ca dure 6 jours Donc en plus c'est court C'est beaucoup plus doux qu'un jeûne Parce que c'est pas du tout un jeûne Je vais manger à chaque repas C'est juste que je vais manger Faut que je relise d'ailleurs exactement les aliments Mais c'est principalement des fruits Des légumes, des céréales En évitant Je crois qu'il faut éviter gluten, produits laitiers Sucre, viande Voilà Mais tu peux quand même te nourrir Donc c'est cool Et ça ce sera pour le dernier jour Il y a une façon très spécifique de le prendre C'est pas un verre en une fois Comme on fait d'habitude pour les purges Comme je peux faire avant un jeûne et tout Ca il faut prendre un certain nombre de cuillères à soupe Avec des heures d'intervalle Enfin c'est tout un foin Mais en même temps c'est prouvé Voilà c'est comme ça qu'il faut faire Donc je compte faire ça Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est jeudi Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi Je sais pas si je fais la purge le mardi Ou le 7ème jour le mercredi Je vais re-regarder exactement Ce qui veut dire que cette journée là je pourrais rien faire Je serai aux toilettes toute la journée etc C'est cool Et aussi donc pendant cette semaine Il faut que je bois un litre de jus de pomme bio par jour Et voilà c'est très cool Et donc ce mec il était passionné de santé Il me racontait tout ce qu'il faisait pour son corps Et je lui ai expliqué que j'avais du mal à me mettre à certaines choses en ce moment Il disait que de toute façon quand tu commences à prendre des nouvelles habitudes pour ta santé C'est comme planter une graine Et ça prend du temps avant de voir les fleurs et tout Et lui il dit qu'il prévient en fait les futures maladies qu'il pourrait avoir Notamment le but dans la vie vous le savez c'est de réduire l'inflammation qu'on peut avoir C'est pour ça que le glucose c'est hyper intéressant de faire attention à son taux de glucose Parce que c'est à dire que c'est inflammatoire Et c'est comme ça que partout Explosent toutes les maladies qu'on peut avoir, les cancers et machin Le but dans la vie c'est quand même d'avoir un corps le moins inflammé possible Et moi je sais que je mange beaucoup de choses inflammatoires Du sucre, de la friture, des machins Même si on a vu qu'avec le glucose selon l'ordre où tu manges les choses Ça réduit vachement l'inflammation et ça c'est très très bien Mais j'ai envie d'aller encore un peu plus loin Et surtout de renforcer mon système immunitaire Je suis quand même assez contente parce que Ah oui je vous ai pas raconté Non mais j'ai trop de choses à vous dire en fait aujourd'hui Et vous avez vu je me suis maquillée, ça faisait longtemps, ça me fait trop plaisir Oui mon système immunitaire est pas si mal parce que Hugo a chopé un énorme genre de gastro Ou je sais pas trop, mon fils coupe du nez, il tousse Et moi je suis la seule au milieu comme ça Donc c'est très bien, ça veut dire que je fais quand même des choses qu'il faut Mon fils après c'est différent, il est à la crèche Je pense que même s'il a un bon système immunitaire C'est impossible de pas couler du nez quand t'es en crèche Au moins une fois de temps en temps dans l'année C'est loin d'être le plus malade au contraire Mais j'ai envie de le renforcer encore plus Et encore une fois les problèmes de santé que j'ai eu M'ont vraiment ouvert les yeux sur la fragilité en fait de la vie Et je me dis bah ça aurait pu être tellement grave Ça aurait pu être tellement Et j'ai pas envie d'arriver à ce stade en fait Où t'as un truc de merde dans la vie Et tu te dis bah c'est trop tard J'aurai toujours des conséquences Ou je l'aurai toujours à vie Ou c'est vraiment... C'est pas une peur Faut pas avoir peur des choses Parce que sinon tu les attires à toi à 100% C'est pas une peur Mais disons que j'ai envie de vivre autrement que comme ça Et ce mec là Donc je lui ai dit que je prenais de la spiruline tous les jours et tout Il m'a dit que c'était génial Que la spiruline c'était là Le produit le plus fort en protéines de la vie entière Du monde entier C'est le truc le plus haut dosé en protéines Lui il était végétarien Il en prend tous les matins Mais il m'a expliqué que ce que je faisais de prendre des comprimés Ça servait à rien Il m'a dit que c'était une perte d'argent Je pense que ça fait pas rien rien Mais il m'a dit que si je voulais vraiment profiter des bienfaits de la spiruline Il fallait qu'elles soient réhydratées Donc il m'a expliqué Tes petits cachets T'as pas besoin de les jeter pour acheter de la poudre Tu les écrases Tu les mets dans de l'eau la veille et au frigo Il faut vraiment que ça reste au frais Et le matin tu bois ton jus de spiruline Donc regardez moi ça C'est un jus super vert Je sais pas si vous pourrez voir Oh Attendez je vais mettre mon doigt dedans Juste pour vous montrer C'est bien assorti Voyez ce vert C'est bien assorti à mon maquillage Il m'a dit que c'était pas très bon Et il m'a dit de mettre du jus de pomme dedans Que ça passait beaucoup mieux Et c'est marrant parce que Comme j'avais de toute la santé vue de commencer une cure de foie Je dois boire un litre de ça par jour Donc je vais mettre du jus de pomme avec J'ai peut-être mis un peu trop d'eau Ça fait beaucoup de spiruline à boire Il m'a dit que tu vois que t'as de la bonne spiruline Quand il y a un peu de bleu dans ton vert Et que je lui ai dit que je prenais que de la spiruline bio Il dit que c'était hyper important Parce que si t'achètes une spiruline en pharmacie Qui est pas bio, rien Souvent elle vient de Chine Et elle a une dose de plomb Une quantité de plomb Bien supérieure aux recommandations pour la santé Vraiment très mauvais pour la santé Limite vaut mieux pas en prendre du tout Que prendre de la mauvaise spiruline Donc prenez la bio vraiment si vous pouvez Et si possible qu'il ne vienne pas de Chine Si vous arrivez à savoir la provenance On ne sait pas toujours Mais bon généralement quand c'est bio Ça ne vient pas de Chine apparemment Donc il m'a dit de faire ça Je vais boire cette mixture horrible Avec vous Voilà c'est un peu le vlog de Je reprends ma santé à main Ce matin il faisait 17 degrés Vous voyez j'ai des manches Ça y est il commence à faire un peu plus frais Et ça fait du bien Je sens un renouveau encore Comme je vous dis en ce moment Je crie beaucoup ma maison C'est que il fait un peu moins chaud On est un peu moins abattus Je retrouve de l'énergie Pour faire ce genre de choses Donc je suis contente Donc entre ça que je vais faire tous les matins La spiruline et les réhydratés Et ça Et quand j'aurai fini mes comprimés de spiruline Bien sûr je la prendrai directement en poudre Ça me fera gagner l'étape de l'écrasage Je mettrai 2-3 petites cuillères à café là-dedans Je mets un petit peu d'eau comme ça Puis je mets au frigo Puis c'est tout Je vais faire ça tous les jours Avec sa motivation Bon On va s'en sortir Plus la nouvelle méthode que je vais mettre en place Mais j'ai pas encore lu Je sais un peu ce qu'il faut faire Donc je pourrais commencer Sauf qu'il me faut des petites poches de froid Et que j'en ai pas Je vais essayer d'en trouver Je vais essayer d'en trouver Bref Je crois que je vais me boucher le lait les gars Parce que Boire un jus de spiruline Et en fait c'est ça que j'aime pas trop Quand tu fais attention à ta santé J'aime pas boire des trucs dégueux Manger des trucs dégueux Ça me fait pas plaisir Mais je me dis C'est vrai que la spiruline Notamment si j'ai envie de réduire la viande Il va falloir que j'augmente mes protéines Dans l'autre côté Et j'ai pas envie de me gaver de poisson non plus Ou d'œuf Donc ça peut être pas mal Je vais boire sans respirer Oh my god C'est de la nourriture pour poisson un peu Ah c'est vraiment pas ouf Je vais boire mon jus de tonnes par dessus En même temps On devient pas en bonne santé en mangeant des nuggets Tu vois En mangeant un truc délicieux C'est sûr Donc voilà Je suis contente parce que J'avais environ 10 envies pour cette année Mais c'est vrai que la santé c'est une des principales Et ça y est j'ai trouvé des trucs en plus Vous voyez par exemple la spiruline C'est un truc que je fais depuis des années Mais j'ai trouvé une meilleure façon de le faire Que mon corps en profite beaucoup plus Il m'a dit qu'en fait Les comprimés Ils sont tellement écrasés Fort 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 Que ça met du temps à se dissoudre dans l'estomac Et ça se digère plus vite que ça se dissoudre Donc en gros ça descend dans tes intestins Et ton corps a pas eu le temps de puiser tous les nutriments Que c'était vraiment dommage Et que c'est vrai que la spiruline en milieu naturel Elle pousse dans l'eau C'est là qu'elle se développe Qu'elle a tous ses bienfaits Donc c'est important de la boire comme ça Et de pas prendre des comprimés Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose D'intéressant avec ça Parce que moi je l'ai appris hier Donc c'est vraiment particulier quoi J'étais en train de parler avec ce mec Ça a duré des heures Parce qu'en plus on a fait les mêmes études Donc on avait plein de choses à se dire Et je lui ai parlé de mes formations Que je suis en train de faire Il me dit que c'était super intéressant Et Hugo qui vient à un moment Chabot on est en panne Il commence à paniquer comme ça Il s'en va Je dis que j'ai rien compris Il m'a regardé et m'a dit Donc après on a essayé de faire un peu plus vite Mais c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez bavard Et j'adore m'a tomber sur des gens passionnés Passionnés de leur sujet Et surtout quand c'est un sujet qui me passionne aussi La santé, le corps humain Plus t'en apprends Plus c'est intéressant je trouve Moi j'ai pas envie non plus de changer toute ma vie Mais si je peux faire des petites choses A droite à gauche au quotidien Qui font que j'ai un super système immunitaire Que je me sens en forme Et surtout l'esprit clair La clarté de l'esprit Et ça je sais que c'est quelque chose que j'ai perdu Depuis que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids en Australie Avant d'être enceinte Ensuite le manque de sommeil avec un bébé et tout ça Ensuite les soucis que j'ai eu Et aujourd'hui un de mes problèmes aussi A part ma santé physique C'est le fait que je regarde trop d'écran Je sais que j'ai des choses à améliorer à ce niveau là J'ai envie de retrouver Avant j'avais un esprit Sans vouloir me la péter Mais j'avais un esprit quand même assez vif Alors que là je me trouve J'ai l'impression d'être un peu dans de la purée Tu vois c'est un peu épais dans mon cerveau Et c'est pas normal Donc ça je suis censé en boire Boire ça toute la journée Et Hugo nous a fait un super smoothie ce matin J'en ai pas encore vu Kiwi mang banane Mais je n'ai pas envie d'en prendre tout de suite Parce que là je viens de boire du sucre déjà Et c'est ça pendant cette cure du foie Ma soeur elle l'a déjà fait Mais ce qu'elle a du mal C'est de boire autant de sucré 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 toute la journée Je vais aller prendre mes fleurs de bâques Tiens je vais goûter J'ai jamais goûté 4 gouttes Dans un petit une gorgée d'eau Vous avez vu j'ai mis mon beau collier Et mon beau collier d'anniversaire Je suis tellement fan Il est trop beau Donc Faut que ça tienne dans une gorgée sous la jambe Ouais voilà très bien J'ai des verres immenses Donc c'est pas forcément facile à doser Et ensuite 4 gouttes Allez avec la spiruline Avec tout ça Ça va être très bien Ça a pas trop de goût C'est vraiment pas mauvais Je vous ferai un retour là-dessus J'ai envie aussi de vous faire une vidéo sur les solarisations Bref de toute façon la santé C'est un sujet que j'ai toujours aimé aborder sur ma chaîne La santé naturelle Je suis pas médecin ni rien Donc je vais pas vous conseiller des médicaments Ou ce genre de choses Je vais pas vous dire quoi faire avec votre propre santé Si vous avez un problème de santé vraiment important Spécifique et tout Moi j'aime bien Donner des conseils santé avec tout ce que j'apprends Que je peux constater sur moi Sur les gens autour de moi Des choses qui sont pas dangereuses à faire Et qui peuvent bénéficier à n'importe qui Même quelqu'un qui a pas de problème de santé en fait Mais bon de toute façon Quand on parle de santé Je mets toujours les warnings Allez voir votre médecin Si vous avez des trucs spécifiques Ah oui et pour ma purge J'ai pris du sulfate de sodium Normalement je prends du... Comment ça s'appelle ? Du sulfate de magnésium Normalement je prends C'est ultra amer Ça me donne envie de gerber le truc J'arrive plus trop à le prendre Et là la pharmacienne m'a dit Ça c'est aussi efficace voire plus Mais en fait c'est pas tant amer C'est surtout salé C'est comme du sel C'est comme boire de l'eau de mer Boire la tasse Donc je me dis que ça peut être mieux J'essaierai de le mélanger avec du citron Parce qu'il me semble que l'acidité Ça peut contrebalancer un peu le trop salé Peut-être Je sais plus trop Bon on essaiera Je vais remettre ça au frigo Ça fait très longtemps que je vous parle Mais c'était ça le vlog en même temps J'ai tellement de choses à vous raconter Je vais continuer ma journée Et on se retrouve plus tard Pour la suite de ce vlog Yo les amis La journée avance bien Je suis contente J'ai fait plein de trucs ce matin Et là je me suis dit que j'ai trop envie de tester mon nouveau Mon nouveau diffuseur d'huile essentielle Vous vous rappelez de cette boîte que vous avez vu dans la vidéo Donc on va choisir ensemble Quelle huile essentielle je vais mettre Je devrais peut-être faire ma notice non ? Je sais pas combien de gouttes il faut en mettre Ah si il y a un niveau Il y a écrit qu'il faut pas dépasser ce niveau D'accord Ah qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors J'en ai tellement Mais tu vois c'était des trucs à 30$ Qui allaient partir à la poubelle Pour rappeler en Australie Que j'ai récupéré toutes ces huiles essentielles là Enfin il y en a beaucoup Il y en a que j'ai acheté aussi là-dedans Mais tous ceux-là je les ai récupérés Il y en a énormément D'autres que je peux pas tenir dans les mains en même temps Ça c'est quand on a mal à la tête Non ça va aller Ça c'est Pamplemousse Oh j'ai hyper envie de ça Ah je sais pas C'est quoi celui-là ? Y'a pas écrit Sauge Après je peux faire des mélanges Peut-être Néroli Basilique Confiance, vitalité et joie Ah ça me donne envie C'est peut-être pas le moment où j'en ai plus besoin tu me diras Y'a un truc pour être relax Est-ce que tu m'as bien regardé ? J'ai pas vraiment besoin de ça Allez on va mettre vitalité et joie C'est un mélange de quoi ? Citron, citron vert Ouais j'adore Bois de centale australien Frankincense Pain Myrrhe et jasmin Allez c'est parti On y va Voyez on le dit On le fait On se débarrasse des choses J'ai vendu mes couches Lavable Maintenant je fais ça C'est très agréable l'odeur Ça fait vraiment penser au spa et tout ça Ouais je vais pas en mettre trop non plus Je vais brancher ça Un petit bouton sur le côté Je pourrais peut-être la mettre dans cette pièce Enfin j'aimerais rien que ce soit un peu plus central Je vais voir sur la mezzanine si je peux mettre Puisqu'on parle des choses dont il faut que je me débarrasse J'ai vendu la moitié de mes couches lavables mais j'ai aussi tout ça Toutes celles-ci Donc je vais faire comme la dernière fois Je vais faire une jolie photo ici Je vais bien tout étaler par terre pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a Et puis voilà Je vais mettre ça en vente Hier Non c'était pas hier avant-hier Oh je sais plus Enfin un jour là dans la semaine J'ai passé ma matinée à mettre des choses en vente À prendre des photos Faire des annonces Blablabla Mais ça prend tellement de temps J'ai hâte que ce soit terminé tout ça J'ai éteint l'appareil Mais finalement je peux continuer à vous parler Pendant que je prépare la photo Aussi un truc pour lequel je me sens débordée Mais je vous en ai brièvement parlé dans le dernier vlog C'est que je dois retrouver des nouveaux locataires Pour la maison là Dont je m'occupais Et ça me pompe toute mon énergie Mon temps Je sais que c'est démesuré Ce que je ressens par rapport à ce que c'est réellement Mais j'en peux plus J'en ai marre de m'occuper de ça En plus comme c'est pas vraiment juste à côté de chez moi J'ai quand même de la route à chaque fois pour aller Là demain je dois aller faire visiter à quelqu'un Il faut que j'y sois à 9h du matin Donc je sais pas, il faut que je parte de chez moi Et après samedi Alors que j'ai déjà une journée bien remplie Et bah il faut que j'y aille encore Il faut que j'aille faire l'état des lieux de sortie Il faut que j'aille faire encore visiter à 2 ou 3 autres personnes Ça prend vraiment du temps Je vous filme pas Donc on se rend peut-être pas compte Mais c'est vraiment chiant Et voilà Donc ça j'ai vraiment vraiment hâte Ça je pense que quand ce sera plus entre mes mains Ça va me libérer de l'espace mental La charge mentale Du temps De l'énergie surtout Ça va me faire beaucoup de bien J'ai hâte Je vous tiendrai au courant Si j'ai trouvé des locataires Dans l'idée J'aimerais trouver Parce que là on est jeudi J'aimerais trouver D'ici ce week-end J'aimerais bien que dimanche Quelqu'un me donne sa réponse Me dise Qui veut le logement Ensuite on vérifie les feuilles d'impôt et tout ça Et les avis d'imposition Et voilà quoi C'est fait On signe lundi Ou mardi On signe Nouveau bail Et basta J'ai énormément de papiers Chez moi aussi Par rapport à ça Des beaux Justement vierges Et tout ça J'ai plein de trucs Je vais pouvoir tout redonner Voilà Ça va faire du bien Donc je suis en train de faire Ces petites couches Je suis en train de les remettre bien J'espère que ça va chez vous les gars Je m'étais dit que ce serait peut-être un vlog de plusieurs jours Et comme d'habitude je fais que de parler Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée Juste pour moi Enfin je me maquille parfois Pour les vidéos de la chaîne principale Et puis ça me fait plaisir après Dans la journée de porter mon maquillage et tout Bien sûr je fais pas que pour les vidéos Mais dans les vlogs C'est rare que je me maquille Ces derniers temps J'ai l'impression que je suis plus souvent Pas maquillée que maquillée Donc là aujourd'hui je sais pas J'avais ultra envie de me maquiller Ça me fait trop plaisir Mettre un peu de couleur Et il y a un beau soleil Ça fait tellement plaisir Mais tellement plaisir C'est vraiment ma saison trèfle là Le voisin ce matin Il a coupé tous les arbres Qui sont entre chez nous et chez lui Du côté de la cuisine et de la salle à manger Et de la salle de bain Et on se rend compte qu'en fait On était dans le noir Ça faisait des mois Il faisait sombre Bon après c'était l'été hein Donc c'était pas plus mal Enfin c'est pas grave Mais là il a tout coupé D'un coup il y a du soleil qui rentre chez nous On se dit waouh En fait on était vraiment dans le noir Ces dernières semaines On s'en rendait pas compte Je donnerai ce sac de change avec Ça fait un gros sac Parce que j'ai tout mis dedans Et voilà comme ça ça fait un petit cadeau Avec Acha Et ça fait un truc qui sort de la maison en plus C'est ici où on a plus de lumière Parce que le voisin a tout coupé Là il n'y avait plus du tout de lumière ici Là je suis entre deux fenêtres dans la cuisine C'est trop bien Je vais cuisiner J'ai déjà lancé du riz complet à cuir Et j'ai envie de tester une recette J'ai acheté un truc hier J'ai acheté des épinards en branche Un truc tout con Et j'ai envie de faire un curry d'épinards Au lait de coco avec du curry et tout Hugo m'a préparé de l'ail et de l'oignon Donc je vais faire revenir ça Ensuite les épinards Et ensuite je mettrai du lait de coco Plein d'épices et tout Et pour aller avec le riz complet Je pensera bien comme moi Il faut que je mange végétarien Il faut que je trouve des trucs Et Hugo a aussi préparé des courgettes Donc je vais avoir mon plein de légumes Ça va être parfait C'est bon le curry est parti en cuisson Je viens de retrouver mes petites notes De la cure du foie Et donc je regarde Qu'est-ce que je dois manger exactement J'espérais pouvoir manger des oeufs Mais non Pendant la semaine de préparation Évitez de consommer de la nourriture Ou des boissons froides Déjà mon jus de poids Il était au frigo Donc maintenant je l'ai sorti Je vais le laisser sorti Et je ne vais plus mettre au frigo Car cela refroidit le foie Et de cette façon Réduit l'efficacité du nettoyage Toutes les nourritures et boissons Doivent être chaudes ou tempérées Pour aider le foie à se préparer Essayez d'éviter les aliments d'origine animale Les produits laitiers Et les aliments frits À part cela Mangez des repas normaux Mais évitez les excès Moi qui ai tendance à faire des gros repas d'un coup D'ailleurs là je vais peut-être grignoter Quelques noix de cajou Parce qu'il est 11h35 Et je n'ai pas mangé ce matin À part ma spiruline là Que vous m'avez vu prendre Et je crève de faim Et ça veut dire qu'après Quand je vais arriver à table Je vais manger trop d'un coup À manger un petit déj salé Et à contrer ça Mais pas toujours Donc là j'ai toujours Une boîte comme ça Avec des noix de cajou Et des noix Donc je vais grignoter Un petit peu Ça veut dire De me jeter trop Sur le repas ce midi Je vais bien relire Parce qu'il y a quand même pas mal de pages Je vais bien relire tout Pour me réimprégner Euh... Priez pour moi Et voilà Le petit curry d'épinards Bien épicé Avec des courgettes Du riz Mon jus de pomme Hugo lui il a du poulet en plus Parce qu'il est pas obligé de manger végétarien Ah ! Bah tu vois J'en ai déjà marre Ah non ? Non non ça va Non mais j'avoue que le poulet me donne hyper envie Mais bon C'est pour la bonne cause Allez 6 jours Et puis c'est quand même pas comme un jeûne quoi Oui tu manges quoi Ah bah oui rien à voir C'est trop bon ce que t'as fait là J'espère Hello les amis Me revoilà Ne faites pas attention à ma coupe Ma frange commence à bien pousser Je suis contente Bientôt j'en aurai plus Je ne ferai plus jamais de frange Si je reste habité à La Réunion Parce que l'humidité s'y mère Voilà ça va pas Ça va pas avec cette coiffure Je me remets du gloss Et c'est un gloss doré comme ça de chez BH Que j'aime bien Il sent bon Il sent une odeur un peu gourmande Tu vois caramel, vanille ce genre de choses Mais surtout il est huileux J'aime trop ces gloss Ça c'était une édition de Noël J'aime vraiment beaucoup Alors Il s'est passé plein de choses depuis tout à l'heure J'aime bien vous prendre pour une journée comme ça J'ai l'impression de passer ma journée avec vous Je suis contente en fait J'avais qu'une visite pour le vendredi matin Et quelqu'un d'autre qui était éventuellement intéressé pour visiter vendredi matin Alors que j'ai plusieurs visites Je parle du Airbnb là Vous avez compris Sauf que c'est plus un Airbnb C'est une location meublée un peu plus long terme Et j'avais des visites samedi à 15h Et j'ai réussi à bouger tout le monde le samedi Et c'est mieux Parce que sinon ça veut dire que demain j'y vais Je me tape plus d'une heure de route Enfin une heure de route Juste pour faire visiter à A priori un Pekno Où un et un m'avaient pas encore répondu J'ai réussi à décaler tout le monde à samedi Donc c'est bien ça fait que demain j'ai pas à partir dès le matin Je vais avoir le temps de préparer toutes les affaires du week-end Vous savez ce week-end on retourne chez mes parents Et en plus ça va être une journée assez chargée le samedi Et je devais garder deux de mes nièces en plus de mon fils A partir de 16h30 Les gens viennent visiter à 15h J'espère qu'entre les deux J'espère qu'ils vont visiter en une demi-heure max Et qu'ensuite je serai à l'heure et tout ça Sinon on a des solutions alternatives Donc c'est pas très grave Mais j'espère que je serai là à temps Enfin bref Beaucoup 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 de choses à faire ce week-end Et il y a aussi l'anniversaire d'une demi-nièce Donc il faut là que j'emballe ces cadeaux Je vais peut-être faire ça maintenant Un brunch d'anniversaire le dimanche à la piscine et tout Ça va être trop cool Et voilà Je vous laisse pour l'instant Je vais continuer une petite journée Peut-être que je vous retrouve un peu plus tard pour conclure Ensuite je vais aller chercher mon fils Je vais bientôt y aller là d'ailleurs Je crois que je vais emballer le cadeau de ma nièce Et puis aller chercher mon fils Trop de bruit Je vous ferai une petite conclusion tout à l'heure Pour le petit coco ce soir C'est riz complet Crevettes Olives Courgettes Et il y a pas mal d'ail Du beurre Enfin un genre de petite persillade Quelques herbes et tout ça Et voilà J'espère que ça va lui plaire Je pense que oui Que des choses qu'il aime Petit coco est couché Et pour moi ce soir Bah c'est un peu comme ce midi là Les courgettes Avec le curry coco d'épinards Le riz complet Des carottes râpées Et un grand verre de smoothie Et j'ai fini mon jus de pomme pour la journée Donc voilà Je vais manger ça Et ça devrait me suffire je pense pour ce soir Les amis C'est plus très glamour J'ai ma gouttière là Je suis prête pour la nuit Je me suis mis de l'huile sur tout le visage Parce que flemme de faire toutes les étapes de soins et tout Bref Je suis prête à aller au lit Je vais juste lire mon processus de cure du foie Parce qu'en fait Ça dure moins longtemps que je pensais Je croyais que c'était six jours plus un jour de purge Et en fait c'est six jours au total Mais moi je vais peut-être quand même rajouter un jour Parce que sinon Ma purge va tomber un jour Ou je suis censée aller chercher mon fils A la crèche au milieu de l'après-midi Et si je suis clou aux toilettes Ça sera un petit peu compliqué C'était glamourin ce vlog Bon ça parle purge Et voilà C'est vrai qu'on a beaucoup parlé santé aujourd'hui Mais en même temps C'est un peu le thème de ma journée Pour être honnête Je vais faire ça Je vais essayer de finir mon livre Ou de commencer celui Sur la santé justement Que j'ai envie de lire là Dont je vous parlais Je vais essayer de pas allumer d'écran Parce que je suis mais ultra fatiguée Il est pas loin de 22h là J'ai pas envie d'attendre Hugo Parce qu'il va rentrer trop tard Je suis mais clacos Donc je vais faire ça Je vais lire Jusqu'à ce que mes paupières tombent Et je me suis rappelée d'un truc trop drôle Désolée Ça déforme vraiment la voix Je me suis rappelée d'un truc trop drôle C'est que cette nuit Tu sais quand tu fais un rêve Ou un cauchemar Et que tu pleures dans ton rêve Et ça te réveille et t'es en train de chialer pour de vrai Bah cette nuit ça m'a fait ça avec le rire Il y avait un truc dans mon rêve Qui me faisait tellement rire tellement rire Genre Perdait ma respiration J'arrivais plus à respirer tellement que je riais Et ça m'a réveillée Je me suis réveillée en riant Au milieu de la nuit tu sais Et en plus quand j'y repense C'était pas drôle Mais dans mon rêve c'était ultra comique Bref Je sais pas si ça vous est déjà arrivé Mais dites moi que je suis pas seule Je vous fais des énormes bisous Et merci d'avoir passé cette journée avec moi Et puis on se retrouve bientôt Pour des prochaines aventures Sous-titres par Juanfrance